Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le brer, sous le nom aussi de chélingue ou en français mille trous. Donc pour cela il vous faut 100 g de semoule fine, 400 g de farine, 2 cuillères à café de sel, une levure chimique, une levure boulangère sèche qu'on peut mélanger dans la farine, 750 g d'eau et c'est toujours bon. Donc on va commencer par peser la semoule. Je vais mettre 400 g de farine. Voilà, 2 cuillères à café de sel. Une, deux, la levure boulangère, on en pense bien qu'on mange dans la farine. Essayez de ne pas mettre la levure avec le sel à l'autre côté pour ne pas que ça allait bien. Voilà, je renverse tout dans un blender. Je renverse tout dans l'eau et je fais tourner. Ensuite, je mélange la levure chimique avec un petit peu de farine. Et je fais tourner encore une fois pour que ce soit bien mousseux. Voilà, ça doit être mousseux comme ça. Maintenant, on va le verser dans un récipient. On va laisser la pâte lever à peu près une heure. Voilà, on verse la mousse et c'est ça qui va permettre de faire les petits trous. Voilà, on le couvre avec un papier aluminium. Voilà, on se met dans un endroit chaud. Moi, je mets une couverture au-dessous. Voilà, moi, je mets une couverture au-dessous pour que ça tienne le chaud. Voilà, on vous laisse pendant une bonne heure. Voilà. Une heure après, vous mettez votre crêpière à bien chauffer. Sur ce très fort, vous mettez une louche de pâte. Hop, et je vais essayer de la mettre partout. Voilà. Dès que tout est sec, vous la retournez. Il faut bien la dorer de l'autre côté aussi. Hop. Voilà le résultat. Ensuite, vous badigeonnez de beurre fondue, d'huile d'olive, ce que vous voulez. On les mange de la nature aussi. Voilà. Vous pouvez aussi mettre du miel dessus pour les manger, de la confiture, du nutella, ce que vous voulez. C'est comme des crêpes. Voilà. Précision, l'eau doit être tiède pour permettre la fermentation. Voilà. C'est bon.